Je fais danser les mots, ça me fait vivre, c'est un peu, il faut bien le dire, une espèce de musique quand même. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire les plus chauves. Salut auditrices et auditeurs. Cette tribune a été écrite par le collectif Désobéissance Écolos Paris et publiée sur leur blog hébergé par Mediapart.fr. Elle date de quelques jours avant la marche pour le climat du 24 mai 2019. Je vous en fais la lecture et j'espère que le format vous plaira. Source de l'article en description. Bonne écoute. Nous sommes en rage. Tribune de jeunes franciliens et franciliennes mobilisées dans les grèves pour le climat afin que le 24 mai ne se contente pas d'une simple marche mais soit un appel à l'écologie sans transition. Nous sommes en rage. Depuis plusieurs semaines, nous nous sommes dits en grève. Grève scolaire du vendredi avec un message simple. Pourquoi apprendre si nous n'avons pas d'avenir ? Pourquoi apprendre pour enrichir un système qui ne profite qu'à une seule et même classe sociale mondiale immensément riche et minoritaire ? Pourquoi apprendre quand notre éducation nous oriente vers l'oppression des plus pauvres, vers la destruction et l'épuisement de notre planète ? De toute évidence, notre intention n'a pas été comprise. On nous a répondu, l'école c'est important. C'est en apprenant que vous pourrez faire changer les choses. Ou encore, nous sommes d'accord avec vous et nous essayons de progressivement répondre à l'enjeu écologique. Des messages plats et sans valeur. Des engagements vides de sens et de conviction. Alors, éclaircissons à l'instant notre message. Nous ne sommes pas seulement en grève. Nous sommes en souffrance, angoissés, dégoûtés, exaspérés, en colère, en rage. Nous sommes révoltés. Les médias et le gouvernement se complaisent à qualifier nos marches et nos actions dans un lexique infantilisant. Mignon, gentil, non-violent, plein de bonnes intentions. C'est-à-dire avec un mépris qui se cache à peine, inoffensif, sans intérêt, sans effet. Nous ne sommes pas dupes de ces opérations qui visent, sommes toutes, à nous décrépidiliser, quand nous disons qu'il est urgent d'agir et que tout brûle déjà. Plus vous nous invitez à attendre, à être patient, à voter, à consommer moins, plus vous délayez la prise au sérieux d'une écologie sans transition. Nous vous accusons d'être source de destruction de notre présent, de notre avenir, et pour cela, il n'y aura pas d'absolution, pas de pardon. Les pyromanes seront les premiers et premières à payer. Le constat est simple, depuis des décennies, la même propagande est administrée aux générations qui se succèdent sur les bancs de l'école, et par la suite, dans les administrations publiques et sur leurs lieux de travail, croissance, production, biens matériels, ressources, richesses, toujours plus, toujours mieux. Au nom de ce plus et de ce mieux, qui ne nous fait guère envie, il a fallu asservir, saccager, dominer une planète et le vivant qu'elle héberge. Sourds aux alertes des mouvements écologiques partout dans le monde, sourds aux autres modes d'existence qui s'élaborent de la Guyane à l'Azade, du Mali au quartier populaire, les gouvernements continuent d'étendre et de raffiner le système capitaliste qui repose sur l'exploitation croissante des ressources, humaines comme naturelles. Et bien que dans un relatif consensus médiatique, l'idée d'une crise environnementale face les gros titres, ce n'est que pour servir la soupe de l'économie verte et de la gouvernance mondiale. La vérité est que les décideurs, dont les citoyens les plus inconscients attendent tout, se soucient surtout de la continuation du business as usual, quand bien même celui-ci livrera la planète entière à la destruction. Ils n'ont pas encore eu à payer le coût de leur mode de vie de production, qui est entièrement supporté par un prolétariat mondial, dont on peut douter qu'il n'accédera jamais au bonheur frelaté des trente glorieuses. Ainsi, nos décideurs peuvent se contenter du discours expliquant que nous avons dix ans, vingt ans, trente ans pour en faire une transition écologique. Mais, pour tous les autres, la catastrophe est déjà là, depuis bien longtemps. Ce ne sont pas d'aussi minimes aménagements que les compensations carbone, les taxes kérosènes ou la prise en compte des externalités qui décourageront les pyromanes de continuer. Nous devons les faire payer. Écologie populaire est sans transition. Face aux mobilisations de masse dans les rues, face à la construction d'alternatives écologiques et sociales sur les ronds-points, les ZAD et les lieux occupés, le gouvernement n'a qu'une seule réaction, la répression. Quand des activistes écologistes s'opposent aux grands projets inutiles ou volent les portraits présidentiels, quand les manifestants offensifs refusent de se soumettre aux lois de la manifestation encadrée et symbolique, quand les gilets jaunes investissent des lieux emblématiques du pouvoir, nous savons que la véritable violence vient de ceux qui mutilent, matraquent, assassinent et mentent pour le cacher. On peut déplorer que cette répression ne soit mise en avant que maintenant alors qu'elle s'exerce depuis bien longtemps en toute impunité dans les banlieues. Il apparaît clairement, aujourd'hui, que la police est l'unique rempart entre un gouvernement illégitime et une population qui a soif d'une autre vie et qui veut s'en donner les moyens. En voulant nous faire taire, vous nous permettez de nous trouver. La répression nous a rappelés, ou parfois fait découvrir, que ces crises sociales et écologiques ont bien une source commune, que nos combats pour la dignité, pour les droits des travailleurs et pour la protection de l'environnement ont bien un ennemi commun, le capitalisme et ses lamentables représentants temporaires. Face à cet ennemi, nous devons apprendre à lutter ensemble et hors des cadres que l'on cherche à nous imposer. Chaque rond-point, chaque zade, chaque squat, chaque lieu de lutte où se construisent d'autres possibles autonomes vous affaiblissent et nous rendent nos libertés. En grève d'ici le 24 mai et ensuite. Le 24 mai, la jeunesse appelle à une grève mondiale et intergénérationnelle pour le climat. C'est deux jours avant le 26 mai où se tiendront les élections européennes que certains nous présentent comme décisives pour l'écologie. Il nous paraît évident que ces élections, comme toutes celles qui les ont précédées, n'ont pas un grand intérêt. Quel qu'en soit le résultat, les États sont partout coincés par leur insertion dans le système économique mondial de la croissance et de la dette. Cette grève du 24 mai est une opportunité pour cesser de faire reposer nos espoirs sur quelques élus et pour nous saisir nous-mêmes du problème à notre échelle. Que ces grandes dates de grève mondiale servent à mettre à bas l'ordre qui nous est imposé, à faire fourmiller les publications de textes et de vidéos, les initiatives d'occupation, de jardinage et de sabotage. Il s'agit de prolonger la grève pour le climat à toute notre vie. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?